MOLA, archive sonore. Casanova l'admirable. Je pense qu'un certain nombre de lecteurs, en voyant le livre, ont eu la même pensée que moi. Casanova l'admirable, moi ça me fait penser immédiatement à Ruiz Breck l'admirable, le grand mystique. Et il est évident que cet épithète qui est accolé au nom d'un mystique, accolé au nom de Casanova, ça crée une certaine surprise. J'imagine que cette surprise, vous l'avez voulue. Ben oui, parce que c'est en effet, là c'est une intention réelle d'un signal en direction d'un problème très important dans la vie de Casanova, qui comme vous le savez est peu connu parce qu'il est trop connu comme autre chose que ce qu'il est. C'est la question de son rapport à Dieu. On s'attendrait, d'après les images conventionnelles largement diffusées par le cinéma, par la légende, et finalement par la falsification du personnage du libertin tel qu'on veut absolument l'enfermer dans ce rôle mécanique, on s'attendrait donc à des professions d'athéisme. On s'attendrait à ce que le libertinage, comme le libertinage au XVIIe siècle, soit un affrontement direct avec la religion. On s'attendrait à ce que Casanova soit une sorte de don juan qui, et donc à travers ses aventures amoureuses, porte un défi à Dieu. Or, bizarrement, Casanova a toujours dit non seulement qu'il croyait en Dieu, mais alors lequel ? Mais c'est le mot fameux qu'il aurait eu à sa mort, n'est-ce pas, qu'en rapporte le prince de Ligne. Il a dit « J'ai vécu en philosophe et je meurs en chrétien ». Ce qui veut dire, évidemment, jouer sur les deux tableaux. Vivre en philosophe et mourir en chrétien, c'est probablement beaucoup plus astucieux, si je peux dire, que de vivre en chrétien et de mourir en philosophe. Ça veut donc dire quelque chose de très précis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que le dieu de Casanova ? C'est la question que j'ai voulu poser en faisant signe dans un sens, évidemment, tout autre que celui d'un mystique médiéval. Mais qu'est-ce que c'est que ce dieu de Casanova ? Il a toujours dit que toute sa vie était sous le signe de Dieu, de la Providence, de tout ce qui lui arrivait. C'était Dieu qui le voulait. Or, ça paraît absolument irrecevable. Quelqu'un qui vit comme ça, d'une façon aussi effrénée, ne devrait pas en principe avoir de rapport à Dieu. Mais c'est justement ce que je voulais dire. Alors, vous dites que, vous dites d'ailleurs à la fin du livre, que vous avez voulu présenter un autre Casanova. Et vous venez de faire allusion à l'image qu'on a de Casanova, à celle que le cinéma, à celle qu'une certaine forme de littérature, à celle que la doxa répand, véhicule. Qu'est-ce que c'est cette image-là ? Et pourquoi vous irrite-t-elle ? Pourquoi avez-vous voulu la corriger ? Parce que c'est une forme de scandale. De scandale de l'ignorance, j'allais dire militante. Pourquoi ? C'est un roman policier. À partir d'une question très précise, qui est celle de savoir exactement ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit, c'est beaucoup de choses, parce qu'il a écrit toute sa vie. Mais c'est surtout l'histoire de ma vie, 3000 pages, où il raconte sa vie jusqu'en 1774. Et à ce moment-là, il a pratiquement 50 ans. Tout ce que nous savons de Casanova tient dans cet écrit. Première ignorance massive, quand il est très facile à vérifier, c'est que voilà donc un italien, vénitien, qui écrit 3000 pages en français. Première question, pourquoi ce manuscrit original en français a-t-il été d'abord publié en allemand ? Deuxièmement, pourquoi ce manuscrit en allemand a-t-il été traduit de l'allemand en français avec des censures au début du XIXe siècle ? Et pourquoi a-t-il fallu attendre quasiment deux siècles pour avoir l'édition de ce manuscrit original en français ? C'est donc bien qu'on n'a pas voulu, ou pas su, enfin oui, pas voulu le publier. Donc vous avez une première édition qui a été réservée aux amateurs, aux casanovistes, qui ont fait un énorme travail depuis déjà un siècle et demi. Une première édition en 1960 en six volumes, qui est l'édition Brockhaus Plon, mais qui n'a pas atteint le grand public. Et vous avez seulement les trois volumes que je vous recommande très vivement de lire, à partir de mon livre qui en tire, je crois, la quintessence et la composition fondamentale. C'est les trois volumes de la collection Bouquin chez Laffont, qui sont parus en 1993, c'est-à-dire il y a cinq ans. Ce texte n'est donc en librairie trouvable et diffusé que deux siècles après qu'il ait été écrit. À partir de là, se pose tout de suite une question, c'est l'idée du livre, c'est-à-dire je vais essayer de comprendre pourquoi on a choisi de fantasmer sur un type qui s'appelle Casanova, alors qu'il est là, lu dans une version expurgée, dans le fond des bibliothèques, comme un auteur du second rayon, quelqu'un qui aurait vécu des aventures fabuleuses, mais il ne faut pas le dire, quelqu'un qui influence Stendhal, ce qui est trouvable. Tout Stendhal sort de Casanova, c'est très visible dans son journal, avec les passions italiennes de Stendhal, etc. Pourquoi c'est un auteur qui circule, Apollinaire lui-même au début du siècle, fait une sorte de petite piécette comme ça sur Casanova ? Pourquoi tout le monde a l'air de savoir qui il sait ? Bien sûr, pourquoi il y a eu tellement de films sur quelqu'un qu'on n'avait pas lu ? Donc il faut une force particulière qui consiste à refouler quelqu'un qui a écrit pour le transformer en images et en personnages en quelque sorte imaginaires. C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi ces 3000 pages... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, Casanova, je connais, bien sûr, j'ai lu. Vous avez tiré de l'histoire de ma vie une sorte de digest. Vous avez fait un choix comme ça, puis vous avez bâclé ça. » Mais je suis désolé, ça c'est toujours la même chose. Les gens connaissent tout, ils savent tout, mais ce n'est pas vrai si on vérifie. Donc ça m'a demandé un très gros travail de lecture. Et puis évidemment, il faut faire passer les choses légèrement. Ce n'est pas une thèse d'université, ce n'est pas une biographie à l'américaine, c'est-à-dire lourde, etc. Il s'agit de tirer la quintessence de quelque chose d'écrit. Or, ce que je veux montrer, et je crois que si on est honnête, on est obligé de le reconnaître, c'est que c'est un des plus grands écrivains français, de langue française, à mettre à l'égal... Enfin, il faut réviser les manuels de littérature, l'enseignement, il faut le mettre sur le même plan que Voltaire, Rousseau, Diderot, Laclos, et que tous les auteurs du XVIIIe. Voilà. Donc ça, c'est le point principal. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce texte ? Bon, il y a l'épisode merveilleux que je montre au début, comment... Qu'est-ce qui a été censuré par le professeur sérieux, Laforgue, un professeur universitaire, du début du XIXe siècle, il a fait ça en 1825. Qu'est-ce que, traduisant un texte de l'allemand en français, alors qu'il est écrit originalement en français, qu'est-ce qu'il choisit de modifier ? Je donne quelques exemples qui me paraissent très probants, et c'est à mourir de rire. Pourquoi ? Parce que l'époque est à la normalisation, ou à la restauration. Donc je veux indiquer simplement comment se fait-il qu'on passe d'une écriture aussi libre, quelques années auparavant, à une restauration qui censure ou qui efface. Alors ça, c'est aussi une façon de considérer les deux siècles qui se sont écoulés. Quelles sont les époques de liberté ? Quelles sont les époques de régression ? Comme je crois que nous sommes dans une époque de régression, on essaie de montrer les dangers de cette régression, en rappelant cette affaire. Alors vous dites que, bien sûr, ce qui vous intéresse, et ce à quoi vous entendez intéresser les gens, c'est Akazenova, écrivain. Et oui. Vous dites que c'est un des plus grands écrivains de langue française. Du français, oui. L'excellent français. L'excellent. C'est un conteur remarquable. Il y a 50 romans dans l'histoire de ma vie, tous plus passionnants les uns que les autres, ne serait-ce que la fameuse évasion des plombs. Puis ensuite, vous ne vous arrêtez pas tous. Il y a parfois des longueurs, bien sûr. Mais c'est la grande tradition épicaresque, mais portée à son niveau le plus élevé. Mais il devient écrivain tardivement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de sa vie où il se soucie peu d'écrire et où il a l'air essentiellement intéressé par la vie elle-même. À quel moment devient-il écrivain ? Voilà le problème. Là, on touche un truc, je crois, très profond, très difficile. C'est qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui aurait vécu comme s'il avait à écrire de toute façon sa vie ? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui vivrait pour écrire ou qui se dirait que tout ça va finir par faire une œuvre grandiose ? Il se le dit, vous croyez ça ? Il faut avoir cet instinct. Il se le dit probablement d'une façon assez étrange. C'est-à-dire l'entraînement de la mémoire. Voilà quelqu'un qui, vous savez, c'est des histoires de cabale, d'alchimie, etc. qui très tôt nous dit comment il s'entraîne à la mémoire. Les chiffres, les lettres, la transformation du langage, etc. D'autre part, il y a ces capitulaires. L'histoire de ma vie, c'est impensable s'il n'a pas pris constamment des notes. en vue de quelque chose. Il ne s'est pas dit qu'il allait écrire cette histoire-là. Mais il a toujours vécu comme si tout ce qu'il vivait devait être racontable. Ça, c'est très intéressant, je crois. Et les précisions extraordinaires de lieux, de décors, de personnages. Il y a des gens qui me disent « Mais oui, oui, mais il a tout inventé. » Mais pas du tout. Les casanovistes travaillent depuis un siècle et demi, je me rappelle, sont des gens, en général, des amateurs, de toute nationalité. Tout a été pratiquement vérifié dans ce qu'en raconte Casanova. Ce n'est pas quelqu'un qui s'invente une vie. Ce qui dit est vrai. Un seul exemple, l'évasion des plombs de la prison de Venise, les Vénitiens sont de redoutables archivistes à cette époque-là. Donc on a, dans les archives, conservées du palais du Cal à Venise, tout ce qu'a coûté Casanova, sa nourriture, et surtout toutes les déprédations qui ont été les siennes lorsqu'il s'est évadé, les plombs. Ce qu'il a fallu réparer comme porte, comme trou dans le mur, comme trou dans le toit, etc. Donc, il y a des gens qui travaillent, mais peu, ce sont des amateurs. En général, ce sont des gens marginaux qui ont travaillé là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous avons examiné cette énigme de quelqu'un dont la vie et le langage ne font qu'un. Ou, comme il dit, ma matière et mon esprit ne sont qu'une seule substance. C'est donc quelque chose à quoi nous ne sommes pas du tout habitués parce que, d'un côté, vous vivez, supposons que vous soyez des uns libertins, etc. Vous vivez, mais vous n'écrivez pas. Enfin, bon, vous n'avez pas le temps. Vous êtes censé avoir eu une vie très intéressante. Mais comme vous ne l'avez pas dite, écrite, rien ne prouve qu'elle l'ait été tant que ça. Ou alors, vous écrivez, mais alors là, vous rentrez dans le catéchisme expiatoire de très XIXe siècle, ce que j'appelle le catéchisme Flaubert, en un sens, c'est-à-dire que l'écrivain doit souffrir, qu'il doit se priver de la vie, il faut choisir entre la vie et l'œuvre, que si vous faites une œuvre, eh bien, vous devez avoir une vie en quelque sorte de prêtre laïque, renonçant à la vie elle-même pour écrire. Ça, c'est l'idée que nous nous faisons de l'écrivain ou de l'artiste, qui devrait être, en effet, toujours maudit, marginal, souffrant, et dont on attendrait en somme la mort, etc. Donc, Casalama, c'est tout le contraire, mais en même temps, si je dis ça immédiatement, ça devient polémique par rapport à toute une idéologie, il faut bien le dire, qui est celle du XIXe et du XXe siècle. À cette époque-là, je crois que le cas de Casanova, qui n'a pas été enfermé comme ça pendant 27 ans en prison, mais qui a su jouer, ça c'est très passionnant parce que c'est tout un parcours en Europe, qui a su jouer sur différents tableaux, c'est quelqu'un qui a vécu comme s'il devait écrire ce qu'il vit et qui a écrit exactement ce qu'il a vécu. C'est unique. Alors, vous dites que chez lui, la vie et le langage ne font qu'un. Et, en même temps, vous citez différents extraits d'Histoire de ma vie où il désigne par le terme verbe son sexe. Son sexe. alors, la vie, le langage et le sexe ne font qu'un. Oui, c'est ça. Voilà, en quoi au commencement était le verbe devient quelque chose d'assez particulier. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé, y compris d'un point de vue presque médical. Vous savez, il y a un bon livre de Jean-Dinier Vincent qui a écrit, qui est un très bon neurobiologiste, qui a été très... C'est un Bordelais. C'est un Bordelais, comme par hasard, qui a été très attiré par le cas de Casanova, qui a été un très bon livre pour savoir, pour pointer la façon dont Casanova se soigne. Étant donné la vie qu'il mène, il est de temps en temps malade. Il attrape des maladies vénériennes, par exemple, qui étaient moins dangereuses tout compte que celles qui sont en train de sévir depuis une quinzaine d'années dans le monde. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas forcément mortelles. La science... Il faut dire qu'il en attrape souvent et beaucoup. Voilà. Donc, il en a... Non, mais il a étudié ça de très près. C'est-à-dire la façon, l'auto-observation, la façon de se soigner soi-même et de revenir sur le terrain, si j'ose dire, une fois guéri. C'est très, très, très passionnant. Donc, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je le disais point de vue médical, pourquoi ? Parce que c'est en effet au cours de l'été 1789, date quand même très impressionnante, que se sentant pas très bien. Se sentant pas très bien. Il a donc 64 ans à cette époque-là. Il a un médecin qui s'appelle Orellier, un Irlandais, qui lui dit « Oh, mais finalement, pour aller mieux, vous devriez raconter votre histoire. » Et c'est à partir de là que comme une sorte de cure, il commence en effet à écrire. C'est un geste très transgressif parce que ça ne se faisait pas de raconter des choses intimes à la première personne à cette époque-là. Voltaire ne l'a pas fait. Il y avait l'exemple, le contre-exemple de Rousseau. Rousseau n'est pas ce qu'on pourrait appeler un libertin notoire. Ce n'est pas par hasard si c'est devenu la subjectivité même de la terreur. Donc, à ce moment-là, il commence à travailler d'une façon très étrange. Il a toujours écrit dans sa vie. Il y a beaucoup de textes de Casanova, notamment dans la collection bouquin, vous avez beaucoup d'inédits et des textes très intéressants. Mais là, c'est son grand œuvre en quelque sorte. Et là, le temps se met à de dire autre chose pour lui. Il s'ennuie en Tchécoslovaquie. Il dit j'écris 13 heures par jour qui me passent comme 13 minutes. Sans quoi, je mourrais probablement de folie ou d'ennui. Alors, c'est une façon de prendre tout à fait au sérieux l'ennui, la folie, le désespoir, la mélancolie, etc. Par la force du verbe. C'est-à-dire par une affirmation qui est systématiquement érotique et langagière. C'est-à-dire dire et savoir ce qu'on fait lorsqu'on utilise la sexualité, voilà exactement son propos. Alors, évidemment, on va dire tout de suite pour une réflexion cléricale, religieuse, philosophique, que seule la souffrance, l'ascétisme, l'expiation, le refoulement, la maîtrise de soi peuvent apporter de la pensée ou de la profondeur. Eh bien, lui, il pense le contraire. Il pense que c'est la dépense, que c'est le maximum d'observation dans le plaisir qui apporte, qui est donc philosophiquement la voie de la liberté. et donc, il est très minoritaire en même temps. Parce qu'il y aura toujours une opinion très largement majoritaire pour dire que la vraie profondeur, la vraie pensée, le vrai sérieux s'atteint par la réserve et l'expiation. Vous voyez, ce sont donc des questions qui, de fil en aiguille, en distinguant, séparant le verbe du langage, c'est-à-dire le sexe du discours du récit finissent par donner des impasses que Casanova en jambent en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ses, comment dire, de ses relations, enfin, comment dire ça, de sa conception de la femme, de ce... Là, sûrement pas, les. Oui, des femmes, oui. Quelle idée se fait-il ? Enfin, je vais poser la question autrement. Vous êtes crépé le chignon avec Française Giroux, n'est-ce pas ? J'aime pas de chignon, moi. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui a un chignon, mais moi, je n'en ai pas. Vous êtes... Il y a eu une petite polémique, n'est-ce pas, à propos de Casanova, et en gros, elle lui reproche de mépriser les femmes, d'être un cynique, et vous dites non. Et vous dites non. Oui. C'est une affaire très étrange. Il faut pour la connaissance que le public sache, enfin, ça a été publié par le canard enchaîné, mais je peux apporter quelques précisions sur ce cas, qui est très typique de l'époque, c'est que Françoise Giroux travaillait elle-même à un Casanova. Et donc, pendant un certain temps, nous étions, en quelque sorte, concurrents sur cette affaire. Elle m'avait prévenu, d'ailleurs très gentiment, qu'elle était en train de faire un Casanova. l'éditeur m'avait d'ailleurs dit qu'il faut peut-être retarder votre livre parce qu'il y a celui de Françoise Giroux. Je lui ai dit mais non, pourquoi pas, il faut les publier en même temps, ce sera une conversation intéressante. Or, d'après mes renseignements, ce manuscrit existe et il est tout à fait gentil à l'égard de Casanova. Mais alors, donc, je publie mon livre et brusquement, elle trouve que Casanova est un farceur, un salaud, etc. C'est bizarre. Vous voyez comme on peut changer d'avis pour des raisons qui ne sont pas vraiment honorables. Je dirais quand même sur le fond que c'est une question de pouvoir tout ça. Évidemment, mon livre a du succès, on en parle. Donc tout à coup, Casanova lui-même devient un personnage épouvantable. Mais à ce moment-là, ça devient très intéressant parce que vous êtes dans la situation, en effet, Giroux va publier un livre qui s'appelait Les Françaises bientôt et donc c'est une question de pouvoir. Alors, voilà ma réponse. Lorsque Casanova arrive en Espagne au moment de l'Inquisition, les femmes sont très très surveillées, dis-je, dit-il, eh bien, elles sont très surveillées par leur mère, leur père, leur mari, leur frère, leur confesseur et la police. Et dit-il, elles étaient toutes prêtes à se venger de ceux qui voulaient contrôler leurs pensées. À cette époque, à Vienne, par exemple, il y a l'impératrice, Marie-Thérèse, qui a décrété qu'il y aurait dans les rues des commissaires de chasteté qui arrêteraient toutes les prostituées qui seraient déportées à Timiso-Haron, donc qui est revenu dans l'histoire d'une façon bizarre, et toutes les femmes seules. Sauf si elles ont un chapelet à la main, ce qui prouve qu'elles vont à la baisse. Ça, c'est l'époque. Nous devons oublier que l'inquisition, la police, fonctionneraient encore comme ça aujourd'hui. On ne va pas vous demander, mesdames, d'avoir un chapelet à la main dans la rue. En revanche, qu'est-ce que ce serait que l'inquisition de notre époque ? Le rappel à l'ordre, la pression, etc. Alors, je crois qu'il faut y ajouter. Elles étaient prêtes à se venger de toutes celles qui voudraient contrôler leur pensée. C'est donc une question de pouvoir. Alors, mon hypothèse est la suivante. C'est que Casanova, vous me demandiez, la femme, je vous ai répondu, l'est. Voilà sa position, elle est très simple, je vous la résume, grossièrement, mais quand même, de façon vraie. Donc, j'ai insinué à l'instant que François Zura voulait contrôler la pensée des femmes. Comme une mère supérieure l'aurait fait autrefois dans un couvent sans s'apercevoir que les jeunes religieuses commencent à pouffer de rire quand la mère supérieure leur apprend qu'un homme dangereux rôde dans la région, qu'elle risque d'attraper des maladies, patati et patata. Non. C'est exactement cléricate. Mais le clergé change d'habit. Il n'est pas obligé d'être toujours celui qu'on a connu. Il y en a eu bien d'autres, des clergés, il y en a eu des stalidiens, des fascistes, des nazis, et puis il y en a de toutes sortes encore. Il y en a des islamiques, et puis il y en a voire même de démocratiques, pourquoi pas ? C'est toujours du clergé. Mais la question féminine était centrale sur cette affaire. Elle est d'ailleurs d'une grande importance politique et historique. Et alors, il faut donc comprendre ce point, c'est-à-dire que c'est la question du pouvoir qui est en cause, qui est mise en cause immédiatement par ce qu'on appelle le libertinage, entre guillemets. Et si vous écoutez Mozart, vous voyez immédiatement ce qui surgit. D'ailleurs, Mozart et Casanova, à Prague ensemble, c'est essentiel. C'est l'exception des femmes. Alors, voilà ce que dirait Casanova, je crois, c'est que les femmes sont de toute façon surveillées. Elles reproduisent l'espèce. Est-ce que je voudrais renaître, dit-il, me réincarner en femme ? Peut-être s'il s'agit de vivre à tout prix, oui. Être enceinte, non. D'ailleurs, ça tourne autour de ça, toute l'histoire de ma vie. Il y a l'histoire avec la marquise Durfay qui est extraordinaire, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ça porte sur la question de savoir comment on se situe d'une part ou de l'autre du sexe en question et c'est pour ça que Mozart est très important là-dessus parce que si vous écoutez Cosi Fan Tutte, les échanges de rôles et tout ça, c'est très important. Nous avons perdu cette souplesse en quelque sorte. Alors, voilà ce qu'il pense, c'est que les femmes donc sont très surveillées, que la plupart du temps elles s'ennuient, qu'elles sont donc obligées de mentir, de dissimuler et de simuler, qu'elles recèlent une force latente ignorée en quelque sorte d'elle-même la plupart du temps et que donc il va la révéler puisque, et voilà, et finalement elle la remercie. Il y a une chose qui me trouble, c'est que vous dites qu'effectivement l'époque est répressive, que... Non, elle est triste, elle est mélancolique. Oui, on parle que les femmes... C'est une époque de repli. Oui, on parle des femmes. C'est pour ça que Jean-Bendit affole tout le monde d'ailleurs parce qu'il vient d'une autre... On viendra... Il vient d'une autre époque. Après, peut-être... Mais ce qui me trouble, c'est que... Oui, mais ce qui est prévu, monsieur, c'est que le public intervienne dans un petit moment si vous voulez bien. Oui, nous allons y venir. Alors, je vous demandais... On va y venir. Est-ce que vous considérez que la vie qu'a menée Casanova, enfin bon, l'usage qu'il fait de son verbe, la manière dont il traite ses propres filles, le thème de l'inceste est très, très important dans l'histoire de ma vie. Vous parliez des combinaisons multiples qui apparaissent dans Caus et Fin de Toute et effectivement, ces combinaisons, il les a toutes explorées. Est-ce que... Est-ce que ceci est possible aujourd'hui ? Est-ce qu'au contraire, à mon avis, notre époque est plus répressive que la sienne ? Ça dépend où vous vous trouvez. Allez, là encore, l'espace libre de Casanova se situe, en majorité, vous l'avez vu, en Italie et en France. C'est la Venise de l'époque qui est quand même, si on suit son père éventuel, j'avance cette hypothèse Bafou qui est un grand poète vénitien du XVIIe, XVIIIe. La Venise, à cette époque-là, atteint des sommets de liberté qui d'ailleurs sont visibles dans la peinture et qui sont audibles dans la musique. Tout ça se tient. Parce que c'est ça le fond du problème, c'est que cette liberté-là, y compris sexuelle, donne lieu à de grandes œuvres. Sans quoi, ce qui veut dire que ce n'est pas du tout la même chose que de tripoter n'importe comment, n'importe qui, dans n'importe quelles conditions, dans une basse époque qu'on pourrait dire décadente. Là, au contraire, c'est une énorme explosion de liberté et de savoir-faire. Là, donc c'est Paris aussi, premièrement, dirais-je. C'est le Paris de 1725-30 jusqu'à, nous allons aller jusqu'au commencement de la Grande Terreur, c'est-à-dire 92. La position de Casanova est très claire. Il meurt en 98, 1798. Sa position politique, donc historique, donc de réflexion, il a le temps de réfléchir. Voltaire n'a pas réfléchi sur la Révolution française, il est mort 20 ans. La Révolution était absolument inévitable. L'administration était dans un état déplorable, le peuple se sentait floué, la misère était effrayante. Donc la Révolution était inévitable. En revanche, ce qu'il n'était pas forcément, c'est la terreur, c'est-à-dire une espèce de mouvement en arrière qui a suivi. C'est pour ça que c'est un thème très actuel. En effet, est-ce que la Révolution forme un bloc ou est-ce qu'on doit discerner, notamment quand on est girondin, entre une montée révolutionnaire et une explosion de liberté qui vient sanctionner un siècle de plaisir et de pensée, ou bien est-ce qu'on doit faire de ça un bloc et transformer ça en répression généralisée ? Bon, il y a une chose très évidente, c'est qu'il y a eu une révolution indubitablement. La Déclaration des droits de l'homme, vous la repeignez en 1948 et vous la célébrez ces jours-ci au bout de 50 ans. Elle est toujours très actuelle. Il y a eu une révolution indubitable du calendrier philosophique et de la vie des gens. C'est la Révolution française. Et là, donc, pourquoi la Révolution française en France ? Vous avez des bibliothèques là-dessus. C'est pas mauvais de le rappeler, je crois, maintenant, d'un autre point de vue que celui qui a voulu en faire un bloc totalitaire en confondant montée révolutionnaire et contre révolution terroriste. Parce qu'à ce moment-là, vous entrez dans l'histoire du XXe siècle. Vous voyez ? C'est ça, le problème. Alors, Casanova est très lucide là-dessus. Et je crois que c'est forcé, que si vous avez une position philosophique fondamentale, à la fois comme écrivain et comme penseur, vous ayez aussi, évidemment, une pensée politique. Et donc, tout ça se tient. Et il est très sévère sur le témoin, n'est-ce pas, de ce qui se passe en France au moment que vous dites. Il est très sévère... Oui, parce qu'il ressent ça comme une répression. C'est-à-dire... Mais il est sévère pour le peuple français. Pour les Français. Il parle avec énormément de sévérité des Français. Oui, il dit qu'ils sont versatiles, qu'ils sont prêts à faire un peu n'importe quoi de temps à autre, ce qui d'ailleurs a été prouvé. Comment passez-vous de 1939 en France à 1941 ou 2 avec travail, famille, patrie ? C'est bizarre. Comment pouvez-vous passer en aussi peu de temps d'un État, d'une nation qui a donné des leçons au nom des Lumières au monde entier à une nation qui les nie et qui les met à l'envers ? Il y a des Frances. C'est comme... Il n'y a pas la femme. Il y a des Frances. Et il y a une France, là encore, je crois, malheureusement... Enfin, peut-être que ça va se dissoudre. On vit ça en ce moment. C'est ça qui est amusant. On est en train de rentrer dans l'Europe parce qu'on y rentre en reculant et en ayant peur et en se repliant sur des vieilleries ou bien est-ce qu'on y rentre d'une façon positive. Il y a des Frances. Et il y a des Frances dans lesquelles je ne me reconnais pas du tout. Et Casanova non plus, certainement. Sans agiter. Je ne vais pas faire de l'actualité, mais ça me paraît évident. Quel est le parti de la liberté fondamentale depuis deux siècles ? Tout à l'heure, dites-moi, tout à l'heure, vous disiez, quand il rédige l'histoire de ma vie, il n'invente pas sa vie. Non, il a une façon de vivre tellement particulière qu'on peut le soupçonner d'avoir pensé que c'était inouï de vivre comme ça. Il s'en est rendu compte probablement assez tard lorsque a commencé la Révolution française. Il s'est senti un peu comme ça. et à ce moment-là, il a compris génialement que s'il n'écrivait pas la façon inouï dont il avait vécu, il y aurait une censure telle, une chape de plomb, c'est le cas de le dire, il va des déplombs, telle qu'il n'y aurait plus la moindre trace de ce qui avait eu lieu. Alors, bien entendu, vous allez me dire on l'entend dans Mozart, on le voit en peinture, il y a un petit polo, mais ce n'est pas la même chose de le dire verbalement. vous n'avez pas de dire comment ceci a été aventureusement vécu. Voilà. Et c'est quelqu'un qui sent que le monde ne change pas de base, mais change de calendrier, change de couleur, complètement. C'est pour ça qu'il est si actuel et si avenir. C'est que nous vivons, nous, au contraire encore, deux siècles, ce n'est pas grand-chose. Deux siècles après Jésus-Christ, c'est rien. Si vous m'accordez qu'il y a la fondation du christianisme et la Révolution française, ce que tout le monde semble admettre finalement, donc nous ne sommes que deux siècles après. Au deuxième siècle, il n'y avait même pas Saint-Augustin. Mais il y a deux siècles après la Révolution française, il y a Casanova. Voilà. L'admirable. – Alors, je reviens à ce que je voulais vous demander. Donc, la relation qu'il fait de sa vie, vous la considérez comme absolument fidèle. – Absolument. – Mais, en revanche, il s'invente un nom. Et vous insistez sur cet aspect-là, vous analysez ça d'une manière intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Chevalier de Saint-Galte. – Voilà, Chevalier de Saint-Galte. Qu'est-ce que ça veut dire pour un écrivain de s'inventer un nom ? – Et oui, je crois que, de toute façon, il s'invente un nom. Même si Proust n'a pas changé de nom, je crois que ce n'est pas Proust comme son père s'appelait Proust. Ça, c'est sûr. Il n'y a qu'un Proust. C'est Marcel qui s'appelle. Cela dit, il est aussi intéressant de savoir pourquoi la littérature française, écrite en français, a développé comme nul autre cet imaginaire-là. La littérature française, mais il n'y en a pas d'autres exemples. Ça, ça m'a intéressé et pour cause. A développé une montagne de pseudonymes tout à fait bizarres. D'habitude, pour cacher d'ailleurs un nom plus ou moins disgracieux qui sonnait mal. Je ne vais pas vous faire la liste. Elle est impressionnante. De Molière qui s'appelait Peuclin, à Gracq qui s'appelait Poirier, à Duras qui s'appelait Donadieu, à Céline qui s'appelait Détouche, à Nerval qui s'appelait Labruni, à Stendhal qui s'appelait Béle, etc. Vous n'avez aucune autre littérature. Ce qui veut dire que c'est un rapport spécial à l'identité. Le français a développé une identité multiple, une possibilité d'identité multiple. Pour des raisons de fond qui tiennent, je crois, à cette science des plaisirs, disons, du corps. On n'est pas le même selon qu'on est ici ou là sous la même identité. C'est très étrange en français, ça. C'est une fonction de la liberté aussi d'être plusieurs. On n'est pas obligé d'être tout le temps le même, sauf pour la police. D'ailleurs, à ce sujet, quand il choisit Saint-Gal, Tissanobli, bien sûr, il plaisante avec ça, Stendhal a pris son prénom d'après Casanova, d'après moi. Quand il s'enoblit chevalier, c'est la cabale aussi, c'est le nom, il est cabaliste, il ne faut pas l'oublier, donc il y a du cheval dans tout ça, cabale, cabalus, et il prend Saint-Gal, ce que je déchiffre, je crois que je suis le premier à le faire, mais ça me paraît évident, avec sa connaissance des langues, comme Saint-S-E-I-N-G, le blanc-Saint, le Saint, la signature, et alt, altus, la haute signature, chevalier de Saint-Gal, ça sonne bien, Et bien là, il y a une discussion admirable avec le bourgmestre, vous savez qu'il arrête en Suisse, qui lui dit, mais alors vous avez un faux nom. Il lui dit, non, c'est pas un faux nom, c'est un nom que je me suis donné. Mais alors, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, mais vous avez parfaitement le droit de me nommer comme je voudrais me nommer. Mais il dit, le bourgmestre, c'est pas le nom de votre père. Et alors il lui dit, mais vous êtes sûr, que votre père est vraiment votre père ? Et à ce moment-là, le bourgmestre sourit, il le laisse aller. Vous voyez, cette histoire du nom, c'est le fameux dialogue de Godard, encore une fois, vous savez comment, on rencontre, il y a une fille qui arrive, on dit, comment vous appelez-vous ? Ben ça, c'est le nom de votre mari. Alors, non, comme ça, mais ça, c'est le nom de votre père. Alors, comment vous appelez-vous, vous ? Vous voyez qu'on est immédiatement dans la nomination, dans le problème féminin. Après tout, comment est-ce qu'une femme s'appelle ? Quel est son nom ? Alors, c'est... Voilà. Alors, il prend évidemment, très, très particulier dans son époque, mais je crois que tous les écrivains, que ce soit Molière, ou Stendhal, ou même Célique, ont eu des rapports particuliers avec les femmes, qui ne sont pas ceux que les hommes ont en général avec elles. À propos de ces rapports avec les femmes, il y a une question qui n'est pas claire. Et... on va essayer de l'éclairer. Oui, justement. C'est... Vous dites à un certain moment, vous faites un sort à cette espèce de poncif qui voudrait que tous les hommes à femmes, dont je parle, Casanova, etc., soient des homosexuels refoulés. La propagande vient très vite là-dessus. Et alors, mais en même temps, vous ne dissimulez pas qu'il a des aventures avec des garçons. À condition qu'il ressemble à de jolies filles, oui. Oui. Mais en fait, c'est pas très clair tout ça. C'est assez clair pourtant, si vous me permettez. Casanova, la position suivante. Oui, oui, c'est drôle ça. Il faudrait, alors qu'on fait ça, le faire parce qu'on aurait envie de faire le contraire. C'est quand même extravagant. C'est comme Durjuan, c'est bon. On a beaucoup dit à propos de Donjuan. Oui, oui, bien sûr. S'il fait tout ça, s'il est complètement sur ce truc-là, ça veut dire qu'il veut faire le contraire. Bon. Moi, ce genre de raisonnement me fait apparaître tout de suite qu'on ne veut pas savoir ce que le type fait là où il le fait. Et qu'on préfère penser qu'il cache quelque chose en le faisant au lieu de faire ce qui lui plaît. Voilà. Donc ça, c'est de la propagande. Il faut appeler les choses par l'ordre. Alors, la position de Casanova est assez claire là-dessus qu'il y ait des tas des femmes qui sont uniquement, si j'ose dire, des femmes, c'est évident. Là-dessus, on peut en effet repérer que si une femme se présente à lui habillée en homme, elle suscite son intérêt souvent. souvent. L'un de ses amours, alors là, on peut parler d'amour, il fait tout, lui, il voit des mercenaires, c'est-à-dire des prostituées. Il évolue dans toutes les classes de la société, ce qui, entre parenthèses, fourdit sur le XVIIIe siècle et cette époque de liberté. En Europe, en Europe, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, qui s'appelait encore comme ça, on avait été obligés de le renommer comme ça avant que ça devienne la ville de la mafia criminelle aujourd'hui, donc de Leningrad, vous voyez, le parcours. Donc, que ce soit de Saint-Pétersbourg à Varsovie, à Madrid, à Berlin, à Moscou, à Paris, à Naples, à Venée, il est chez lui, c'est-à-dire c'est l'Europe. Des lumières, c'est-à-dire, pas un Voltaire, la classe cultivée parle le Voltaire. C'est ça qui fait bien Frédéric, Voltaire. Les Français sont très en retard dans cette affaire parce qu'ils ne savent plus de quoi il s'agit. Enfin, passons. Donc, je reviens, une femme se présente en homme. Il a des relations d'amour, parfois. C'est vrai qu'il a aimé des femmes particulières avec une sorte de passion amoureuse, même sentimentale, disons-nous. C'est Henriette, par exemple. Les Casanovi s'arrêtent beaucoup sur ce cas d'Henriette parce que la question qui se pose, c'est de savoir si Casanova aurait aimé. Eh bien, oui. Il a aussi aimé. Alors, on va vous dire tout à l'heure à l'inceste, je ne sais pas si nous y arrivons, mais il vaut mieux peut-être ne pas traiter ce sujet explosif. Eh bien, en effet, Henriette se présente en homme. Alors, dès qu'une femme se présente avec une aisance particulière sous des habits masculins, là, il flashe, si on peut dire. Voilà. Après se pose le problème qui est central, que j'entends dans votre question, mais que nous allons essayer d'éclairer. Ce sont des questions où il faut être précis. C'est la question du travesti. Donc, c'est le grand épisode passionnant, d'ailleurs très longuement développé, avec Bellino. Donc là, nous avons en effet ce qui pourrait être le fantasme masculin classique. Le fantasme masculin classique, qui évolue partout, du bois de Boulogne dans toutes les boîtes de nuit, c'est une magnifique femme qui serait malgré tout un homme. Casanova prend la chose, et c'est d'ailleurs le prince de Lille de lui reproche. Il lui reproche d'être trop antiphysique, ce qui veut dire ne pas être assez antiphysique. ne pas assez être antiphysique, pardon, et ce qui veut dire ne pas être assez homosexuel, en somme, pour traduire en langage moderne. Et lui, il prend la chose exactement au contraire, et ça donne tout un roman, encore un, il y en a plein, où justement, ce travesti, ce castrat, qui excite son imagination, se révèle, après maintes, maintes, petites aventures, des discussions, très savantes et très bien ordonnées, comme étant une femme. C'est le contraire. Et là, la chose. Donc c'est très astucieux, c'est très malin, c'est très, c'est, c'est, voilà. Quant à, je vais vous dire en quoi il n'est pas homosexuel, parce qu'il le dit aussi, ça se passe dans une soirée d'orgie à Rome, très passionnante aussi, très étonnante. Il est hostile, il le dit, donc c'est lui qui le dit, il est hostile à la sodomie, masculine. Ce qui d'ailleurs, je remarque une chose étrange, ça c'est les problèmes d'Orifice, une chose étrange, c'est que, oui, il ne s'agit de pas confondre les entrées, les sorties, c'est compliqué, la science des organes est quelque chose qui n'est pas vraiment clair dans la tête des gens. Et donc ça me fait penser que Giroud, dans son petit, dans son petit, dans son petit brûlot contre Casanova, le dit, sans parler du fait qu'il dit qu'il lui arrive de donner la vérole à des filles, ce qui est rigoureusement faux, je m'élève avec passion contre cette accusation, ce qui est absolument d'une malhonnêteté, d'une ignorance, d'une vulgarité extraordinaire, il n'en est pas question. Au contraire, c'est lui qui est souvent piégé par la maladie, parce que toutes les femmes ne lui veulent pas du bien, par principe, il y en a quand même une affime minorité assez active qui lui veut du mal. Mais tout à coup, François Giroud se dit, ce type, ce personne qui encule les religieuses, mais il n'y a pas la moindre mention d'enculage de religieuses dans l'histoire de ma vie. Ceci est fort important, excusez-moi, En revanche, en revanche, il est question de la façon la plus précise, comme probablement aucun écrivain ne l'a jamais fait, d'une espèce de facilité étrange qu'il a avec les lesbiennes. C'est ce que j'allais vous demander. Attention, c'est très important. C'est ce que j'allais vous demander. Bien sûr. Il est en quelque sorte tout à fait à son aise avec cette région-là. Vous vous rappelez que Baudelaire voulait t'appeler les fleurs du mal les lesbiennes, n'est-ce pas ? Donc ça a intrigué beaucoup Marcel Proust. Donc il y a là un problème qui, à mon avis, n'a pas été assez étudié. En tout cas, c'est l'objet de la censure de la forgue qui gomme tout ce qui pourrait se passer. Quand deux femmes se précipitent l'une sur l'autre comme deux tigresses qui voudraient se dévorer, la forgue tremble. Il supprime le passage carrément. Donc il est question que les hommes là-dessus doivent se taire et écouter un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus qui ne leur est pas forcément familier. Et en effet, Casanova, là, marque très très bien de façon très étrange pour l'époque et depuis l'Antiquité. Il n'y a pas une observation aussi précise du fait qu'en effet, un homme pourrait se retrouver très bien vu de cet angle. Ce qui lui apprend énormément de choses, y compris sur les trafics de pouvoir. Je vais ensuite vous indiquer qu'une psychanalyste, par exemple, que je ne citerai pas, a écrit un livre pour dire, par exemple, cette phrase de Casanova, nous nous retrouvâmes tous les trois pendant la nuit comme du même sexe, deux femmes et lui, elle se demande de quel sexe il peut s'agir. Et justement, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive pour un homme avec deux femmes ? Alors, ce que je trouve quand même... Vous dites que le fantasme de la femme travestie en homme est un fantasme typiquement masculin et vous avez raison. Attention, attention, à condition... Non. C'est le contraire. Oui, de l'homme... Attendez, je ne sais plus où on en est là. Le marché... Non, non, mais c'est très clair, il n'y a pas à confondre. Le marché du transvestisme, ce sont des hommes qui apparaissent comme des femmes. Et c'est pour ça qu'on les paye pour avoir le... D'accord. Quand on a une homosexualité refoulée et qu'on n'ose pas vivre directement, c'est pour ça qu'on les paye pour avoir la délicieuse surprise de voir surgir un homme à la place de cette belle femme. Je vous dis que Casadova fait exactement le contraire. Le fantasme de... C'est évidemment le contraire de la façon dont le désir masculin est codé dans une sorte d'homosexualité plus ou moins inconsciente. Voilà. L'histoire des lesbiennes, il est extrêmement voyeur, il contemple des ébats féminins. C'est Bernice qui est voyeur. C'est Bernice. Bernice, oui. Il aime beaucoup ça. C'est aussi un fantasme typiquement masculin. J'ai l'impression, si vous voulez, bien entendu, il y a ce qu'on en fait littérairement. Il n'est pas voyeur, il est acteur. Le fantasme est quand même... Mon cher ami, Mais le fantasme est pauvre chez Casanova. Absolument, puisqu'il agit. Quelle différence ? Vous avez à diverses reprises... Finalement, si vous préférez, très modérément masturbatoire, sauf si c'est nécessaire. Vous avez parlé de Mozart à plusieurs reprises. Oui. Et dans l'opinion, celle que vous essayez d'éclairer, justement, Casanova, Mozart, tout ça, Casanova, Don Juan, tout ça, c'est un peu synonyme. Non, pour vous, pas du tout. Alors, quelle différence entre Don Juan, Don Giovanni et Casanova ? Je vous ai déjà dit tout à l'heure, merci de poser des questions, je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il n'y a pas l'aspect transgressif défi à Dieu parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que Dieu voudrait posséder les femmes et que je me le défie de... Enfin, bon, bref, c'est pas ça. D'autre part, Don Giovanni, c'est un mythe, en effet, Molière, Mozart, la Pante, tout ça, mais c'est pas ça non plus. C'est espagnol, c'est Giovanni, c'est italien, Giacomo, voilà. Donc, on sait que Mozart et Casanova se sont rencontrés à Prague lorsque Mozart devait donner son opéra. il y a des documents irréfutables, on me dit là encore, vous avez inventé une rencontre entre Mozart et Casanova, c'est extravagant. Nous avons de la main de Casanova aux archives de Prague, il y a des archives, merde, c'est ça le problème. c'est l'épreuve, c'est comme des photos ou des textes, des manuscrits qu'on peut identifier et bon, c'est donc important. Parce que la rencontre entre Mozart et Casanova, en quelle langue se parlait-il ? En italien. Parce que Mozart ne parlait pas le français ou mal, donc ils se sont parlé en italien autour, avec la Pante, qui d'ailleurs n'aime pas Casanova, qui le lui rend bien, autour de cette histoire de mise en musique mythique. Mais bien sûr, c'est Don Juan qui est encore, si j'ose dire, à la mode. Ce n'est pas Casanova. Personne ne sait à l'époque qui est Casanova. Mozart ne peut pas écrire un opéra en se référant à ce que nous connaissons nous aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors on prend Don Juan. Casanova n'est pas encore Casanova. C'est un type qui s'appelle Casanova et qui vient à Prague. Mais ça n'est pas la même chose que d'être Casanova au bout de deux siècles. Et c'est donc un aventurier. Bonjour Mozart. Bonjour. Alors sur quoi on fait ? Comment on se débrouille ? Pour présenter la liberté humaine, on fait Don Juan. Voilà. Le morceau qui est absolument bouleversant pour moi en tout cas dans Don Juan, si vous ça vous rappelez, c'est Viva la Libertà. À un moment-là c'est présenté. Et bien sûr que vous entendez la révolution grondée comme dans Les Noces de Figaro, dans Cosi Fanto. Mozart est évidemment un très grand révolutionnaire. Ça s'entend. Viva la Libertà, Viva, Viva la Libertà. Et bien ça c'est... Voilà. Justement, vous venez de dire qu'il rencontre Mozart, il se présente... Enfin, il ne se présente pas comme ça. Non, enfin, il y a d'un côté l'aventurier de l'autre. Le côté aventurier de Casanova, on n'en a pas parlé. Ça c'est quand même essentiel. C'est indubitablement un aventurier. On va en parler, ça n'est pas du tout quelqu'un de respectable. Il y a des gens pour me dire « Oh, au XVIIIe siècle, il y avait des tas d'aventuriers comme Casanova. » Je suis désolé, il y avait beaucoup d'aventuriers, il y en a eu d'ailleurs à toute époque, spécialement probablement à cette époque-là en effet, mais il n'y en a aucun qui soit comme Casanova. C'est des aventuriers, on en a dans tous les domaines, notamment dans le... Vous en avez comme Cagliostro, Comte de Saint-Germain. Il les considère comme de la crotte de bique. Voilà. Nous n'avons pas du tout les mémoires de ces aventuriers-là qui, Dieu sait, ont fait couler beaucoup d'ambles, beaucoup de fantômes, d'Alexandre Dumas, en passant par tout ce que vous voudrez. Bon. Nous n'avons pas... Aucun aventurier n'a écrit, je reviens, excusez-moi, à ce qui me paraît essentiel, c'est que ça soit noir sur blanc et non pas fantasmé dans des histoires mystico-charlatanesques. Lui, il écrit. C'est ça la vraie dimension. Alors, aventurier comment ? Bien sûr, c'est un joueur. Il vit comme ça. Tantôt il gagne, tantôt il perd. Il gagne sa vie comme ça. Il ne travaille pas. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille. Quand il est obligé de travailler, c'est toujours, évidemment, avec une déconsidération. Il a essayé de s'adapter à la société. Ça n'a jamais marché. Il s'est fait virer de partout en quelque sorte. Et puis, il se retrouve en salle de jeu en train de tenter la chance. Il y a d'ailleurs des réflexions sur le jeu rien que pour ça. C'est encore tout un roman sur le jeu qui sont absolument admirables. C'est-à-dire que pourquoi cette passion du jeu ? Vous connaissez le joueur de Dostoevsky. Eh bien, Casadova est probablement aussi, je ne sais pas si Dostoevsky l'a lu, mais probablement, est le premier à vous donner, en quelque sorte, sur le jeu, sur ce qui se passe au jeu, des renseignements comme subjectifs, personnels, tout à fait extraordinaires. C'est un aventurier d'autre part parce qu'il se mêle d'utiliser, il le dit, il s'autocritique, il avoue, Sacha Latanry, d'utiliser la crédulité d'autrui. Ça, c'est l'épisode avec Madame Durfay, c'est-à-dire qu'il croit beaucoup de gens à cette époque, c'était tout à fait naturel, croyaient à l'alchimie, etc., à la cabale, et patatier, patata. Madame Durfay, d'ailleurs, n'est pas du tout n'importe qui. C'est quelqu'un dont les livres sont conservés. Ce n'est pas une femme simplement folle, la sublime folle, comme il l'appelle. C'est quelqu'un qui a eu une bibliothèque et qui a eu une influence très forte sur les études de chimie à l'époque. Les chimistes, vous savez, étaient encore un peu alchimistes, c'est l'époque. N'empêche que, il y a des réflexions de Casanova constantes, et même des épisodes de longs épisodes qui sont parfois à mourir de rire. C'est très drôle aussi de dire Casanova. Très, très drôle. Il y a une description de la crédulité humaine. C'est un peu comme Don Quichotte. Pour moi, ça a le même effet que Cervantes, comme esprit de liberté. C'est exactement à ce niveau-là. Il aimait beaucoup Don Quichotte, d'ailleurs, Casanova. Beaucoup. Comme révélateur de la folie humaine, d'une certaine façon. Et ça, c'est une grande discussion, notamment avec Voltaire, une discussion philosophique. Est-ce qu'on peut éradiquer la superstition, la crédulité, etc. Non, dit-il. Non. Les gens croiront toujours. Ah, voilà une histoire. Alors, il vaudrait mieux qu'ils croient des choses un peu convenables. Parce que je ne vais pas vous faire un dessin sur l'époque. C'est vraiment un déferlement de croyances. Sans parler des déferlements de puritalisme. Mais tout ça est très lié. J'écrivais ce livre pendant qu'il éclatait l'affaire Clinton-Levitski. Je n'ai pas fait allusion. Si, vous avez allusion à diverses recours. Oui, dans le livre. Mais ce soir, l'année que nous venons de vivre, c'est l'année de cet énorme procès stalinien, en quelque sorte, sur une tâche de sperme, sur un petit tailleur bleu clair qu'une fille a confié à sa mère, etc. C'est intéressant, ça. Et Casadova, il apporte une preuve à la montagne, je dirais. À savoir que toutes les élucubrations, toutes les croyances ont pour source la façon d'utiliser le verbe en tant qu'organe. C'est amusant de voir effectivement la manière dont il se sert de la crédulité. Mais aussi, il en est victime de temps en temps. Parce que la crédulité n'est pas absente de Casadova. Non, il a toujours dit qu'il avait un fond de superstition dont il ne se vantait pas. Et alors, il se fait, je cherche un mot convenable, il se fait avoir de temps en temps. Et il y a un épisode très très... À la charpillon. À la charpillon. À ce moment-là, vous dites d'ailleurs de ce personnage qui est votre héros et auquel vous vous assimilez tout au long du livre d'une manière plus ou moins directe, vous dites à ce moment-là quel con. Je dis... Oui, c'est très con. Mais c'est aussi très beau. Parce que c'est pour ça que c'est admirable. C'est qu'il aurait très bien pu ne pas raconter. On n'est pas obligé de raconter ses échecs. Sauf s'il y a un enseignement à en tirer. Et c'est ce que j'appelle le syndrome du virtuose. C'est-à-dire que... Là, il s'est fait piéger, tout simplement. Je n'ai pas le temps de raconter l'affaire. Ce qui m'intéresse, c'est que la fille est d'une prostituée qui fait monter les prix, qui refuse la satisfaction, etc. Donc, il se fait prendre et ça le déprime. Il essaye de l'étrangler. Il se reproche d'avoir eu cette violence. Parce que ce n'est pas du tout un violon, un violet. Pas du tout. C'est d'ailleurs probablement aussi pourquoi il impressionne tellement. C'est le contraire. Et donc, il finit par avoir envie de se suicider. Mais alors, l'affaire Charpillon, on comprend pourquoi il la raconte. Pourquoi cet échec, minutieusement raconté, d'épisode en épisode, avec l'histoire d'argent, le clan féminin qui est déloquent, le tas de femelles, comme il le dit brutalement, qui est derrière cette petite de 18 ans qui fait monter les prix pour obtenir, en effet, une reddition et de l'argent finalement. C'est une affaire, c'est une sordide affaire d'argent. Et oui, il parle beaucoup d'argent, Casanova. Et là aussi, c'est très intéressant parce que suivez l'argent, vous comprenez les problèmes, comme me disait déjà ma grand-mère. Bon. Donc, là, il y a un épisode, ce qui est très important, qui est tout simplement le fait qu'il est conduit au suicide. et des réflexions sur le suicide qui, là encore, sont un épisode admirable parce qu'il dit qu'on ne parle pas de suicide par euthanasie, de maladies graves, etc. On parle du suicide psychique, la décision de se tuer parce qu'on en a assez, la dépression profonde. Et il dit je voulais me tuer parce que j'étais en train de devenir fou. Et il précise qu'en effet, ce genre de suicide, c'est une façon d'éviter la folie. Autrement dit, plutôt mort que fou. ce qui est très intéressant. Très intéressant parce que ça le conduit. Il y a un épisode fameux où il retrouve la raison par une sorte de crise épileptique parce qu'il voit la fille danser alors qu'elle était malade, soit disant mort, peu importe. Il retrouve la raison de façon très, très convulsive et là, l'observation, la finesse de l'observation est absolument merveilleuse. C'est là qu'on voit que c'est un très grand écrivain. Et il dit au fond l'homme ne doit pas se suicider parce que le jour d'après ou deux jours après, ça peut être une autre donne aux cartes. Et ça, c'est le joueur qui parle. C'est-à-dire, ah, j'avais perdu la main, tout à coup, j'ai la main. Se suicider pour éviter la folie. Alors, il y a une phrase... C'est sur le suicide des pages admirables mais il y en a tellement que si je vous donne envie de lire Casanova, j'aurais fait mon travail. Il y a une phrase que j'ai notée mais alors, c'est vrai que j'ai omis de noter si elle était de Solers ou de Casanova et il est vrai que par moments, on est amené à faire des confusions dans le livre. C'est plateur pour moi, merci. On écrit pour ne pas s'ennuyer et ne pas devenir fou. Oui, c'est lui, ça. Enfin, je le généralise mais c'est ça qu'il dit. C'est que cette activité frénétique, est-ce que vous voyez ce que c'est que de passer 13 heures qui vous paraissent 13 minutes ? Je crois que c'est vrai. Sagan, l'autre jour, disait une chose, c'est bizarre les écrivains, j'écrivais et puis tout à coup, 48 heures me paraissaient. C'est une expérience avec le temps. Je crois que Proust a eu des choses comme quelque chose de cet or. Comment se fait-il que le fait d'utiliser le langage de façon intensive transforme le temps ? Ça, je crois que ça va assez loin. Et visiblement, il a eu un très grand, si j'ose dire, un très grand orgasme de temps. Ce qui fait qu'on me fait rire quand on dit il a commencé à écrire lorsqu'il est devenu impuissant. Ça prouve à quel point on se fait de la puissance ou de l'impuissance des idées extraordinairement simplistes. Parce que 13 heures qui passent comme 13 minutes de 65 à 73 ans, je pense que le cerveau où tout se passe, n'est-ce pas ? Elle était tout à fait en forme. Je voudrais vous poser une dernière question et puis après je vais donner la parole au public. Vous avez commencé à écrire ce livre à Venise. Oui. L'idée, vous en est venue. Non, vous avez commencé à l'écrire. L'idée, vous en est venue à Venise. Non, j'ai des notes sur Casanova. Il y a un petit roman de moi qui s'appelle Le cœur absolu où il intervient beaucoup, ce qui n'a jamais été repéré par la critique, bien qu'il soit paru depuis 11 ans. C'est bizarre, la critique littéraire où on voit tout à fait autre chose que ce qu'on écrit mais ce n'est pas grave. Donc, c'est vraiment un personnage que je connais depuis fort longtemps. Et puis, et puis, et puis, ça c'est con. Voilà, c'est en effet un soir il m'a semblé qu'il fallait... J'étais très agacé par les commémorations à Venise. Voilà. On avait dressé une grande statue idiote de Casanova autour de laquelle se pressaient des modèles qui étaient photographiés pour faire des reportages dans les magazines. Et cette espèce de déferlement de vulgarité m'a paru tout à coup. Voilà. Pas possible. J'ai eu l'impression qu'il fallait faire quelque chose. Alors, je suis revenu à Venise avec le livre dans une atmosphère assez électrique d'ailleurs parce que j'ai proposé d'aller fouiller là où je montre c'est un scoop dans la photographie c'est-à-dire là où il est enterré en bohème avec sa plaque tombale mais il faudrait aller fouiller pour trouver les ossements. J'ai proposé publiquement dans une conférence à Venise il y avait d'ailleurs des corps constitués il y avait même un amiral bizarrement de trouver au moins un os de Casanova et de l'enterrer solennellement sur la place Saint-Marc à la sortie du palais du Cal là où il s'est évadé en présence de tous les corps constitués voilà plutôt que de mettre des statues ridicules pour modèle on aurait une vraie plaque tombale en italien pas en allemand c'est bizarre et donc l'os à la main n'est-ce pas je fais cette conférence c'est vraiment un os et donc je dis qu'en présence des corps constitués c'est-à-dire l'armée de terre l'armée de mer les carabiniers l'archevêché etc tous les corps constitués ce serait une très belle cérémonie alors ce que je voulais vous demander c'est quelles étaient au fond ces relations avec Venise et bien c'est très simple excusez-moi c'est très simple c'est très simple c'est très compliqué justement mais Vénitien plus Vénitien tu meurs bon c'est clair c'est quelqu'un qui a ingurgité qui est vraiment qui est l'âme de sa ville ça sera très difficile à partir de taisez-vous monsieur vous m'emmerdez je parle je travaille moi monsieur et bien vous vous faites chier foutez le camp voilà tu m'emmerdes mec donc c'est un type je travaille et toi tu travaille je ne travaille pas fous-moi la paix donc on parlera tout à l'heure si tu veux alors donc le problème c'est la question de là encore des luttes de pouvoir fondamentales à Venise entre eux le parti de oh merde il n'y a pas quelqu'un pour demander à ce monsieur de me laisser travailler tranquille dévouez-vous faites-vous raccompagner monsieur soyez gentil voyez à quoi tient la liberté de parler il y a très peu de choses ah merci madame merci pour votre fragonard merci vous êtes fort gentil voilà du coup nous avons perdu le fil de la courriel pas du tout je n'avais pas perdu le fil votre question l'incident est clos il n'a pas grand intérêt malheureusement et une bonne une bonne interruption était préférable je peux la faire si vous voulez en changeant de rôle donc les rapports avec Venise avec Venise les rapports avec Venise ce sont des questions politiques de la plus grande importance à savoir que un aventurier qui a des aventures avec des religieuses religieuses à l'époque veut dire qu'on fiche les filles au couvent en attendant qu'on les marie ça ne veut pas dire qu'elles ont la foi ce ne sont pas des religieuses à la bermanos d'autre chose et un aventurier fils de comédien très important qui a des relations de débauche il faut bien le dire avec deux jeunes religieuses dont l'une d'ailleurs l'a draguée parce qu'il se fait c'est un point important qu'il faut que je souligne c'est que Casanova contrairement à ce que dit François Zirou est souvent dragué lui il répond au désir qu'on lui exprime ce qui aussi est très important et bien un fils de comédien qui a eu des relations avec des religieuses et qui en plus avait des parties fines avec l'ambassadeur de France à l'époque c'est à dire l'abbé de Bernice c'est évidemment suivi avec prudence et discrétion par l'inquisition par le pouvoir mais que c'est très 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 imprudent de sa part il l'a reconnu d'ailleurs par la suite donc vous savez qu'il a été arrêté placé sous les plombs d'où le récit de l'évasion qui à elle seule est un roman magnifique j'essaye d'en donner les traits essentiels et là il est bien pris dans son jugement pour athéisme n'est-ce pas c'est plus commode comme ça voilà ensuite il est revenu à Venise il dit que ça a été le plus beau jour de sa vie très longtemps après il a demandé en quelque sorte sa grâce et puis ça c'est il a même fricoté un petit peu en jouant un jeu bizarre avec avec la police à ce moment là c'est ce que j'allais vous dire il a des rapports l'inquisition dont il a été la victime il a eu son service bien sûr bien sûr c'est pas ah non non mais ça n'est pas du tout un idéologue il est prêt à faire un peu à jouer c'est à dire à retrouver sa place dans dans la hiérarchie vénitienne c'est certain il y a quelque chose qui chez lui a demandé c'est pour ça que j'ai réclamé que son os soit enterré solennellement en quelque sorte parce que c'est quand même le plus le citoyen le plus intéressant de Venise enfin il n'y a personne au 19ème qui soit aussi important que lui donc il faut il faut sanctionner cette chose donc et puis ça c'est sa collaboration en effet a été extrêmement extrêmement négative puisque puisque tout à coup il explose on ne sait pas très bien c'est une affaire étrange et il fait un pamphlet absolument virulent contre toute la noblesse vénitienne alors là il est de nouveau obligé de partir en exil d'où ce qui explique sa fin là-haut en bohème donc à 120 kilomètres de Prague où je suis allé voir là où il a écrit donc c'est des rapports d'amour haine de collaboration d'infiltration de rapport de force c'est très très c'est une affaire passionnelle énorme en bohème quand vous allez en bohème quand on est vénitien c'est dur parce qu'il n'y a pas d'eau et quand vous allez en bohème au château là comment ça s'appelle j'ai eu un voyage je le raconte un voyage extraordinairement bizarre c'est un voyage surréaliste en quelque sorte la scène extravagante de la bibliothèque de la fausse bibliothèque qui s'ouvre d'abord j'arrive nous sommes en voiture avec un chauffeur on parle en anglais et je lui demande si Durschkov Durschkov l'empire soviétique s'est effondré rien que ça c'est une sorte de choc parce que la ville flambe de couleurs et vous avez l'impression d'être à Naples donc vous comprenez que cette ville a été interdite là aussi comme par hasard pendant deux siècles alors vous avez les allemands puis après c'est les russes puis après ça n'en finit plus puis tout à coup c'est plein de couleurs il y a des concerts partout et on jouait John Giovanni comme par hasard quand je suis arrivé à Prague et c'était comme s'il y en était dans une ville italienne ça fait partie du croissant baroque de la contre-réforme c'est une ville qui est entièrement évidemment Italo-européenne bon Casanova puis après on part comme ça dans la nature un matin puis dans un tournant alors que je ne m'y attendais pas du tout on tombe sur une ville fortifiée et j'aperçois vraiment sans l'avoir cherché devant moi 28 000 tombes 28 000 tombes c'est le camp nous sommes à Thérésine et nous sommes dans le camp nazi de Thérésienstadt dans le tournant de la route j'allais vers Casanova donc je descends il pleuvait un peu c'était quand même bizarre comme voyage ensuite je demande au chauffeur ce que veut dire Durschkov en tchècoslo en tchèque et il me dit oh yes it's a ghost village je dis pardon le village du fantôme alors c'est très bien on continue avec Mozart etc bon ensuite j'arrive dans un village désert devant un petit château baroque rose et blanc c'est beau il y a les appartements de Casanova où il a écrit l'histoire de sa vie pas un chat et puis on arrive des klaxons arrive un mariage j'avais dans ma poche c'est vrai je le dis j'avais les préparatifs de noces à la campagne de Kafka parce que je voulais relire Kafka en allant à Prague et je me demandais pourquoi Kafka était aussi à réinterpréter d'une autre façon bon alors très bien arrive une mariée très jolie Brune à qui je demande si ça ne la dérange pas parce que c'est la mairie les gens du château sont partis comme disait Pierre Moroy vous savez autrefois donc on se marie dans le château bon je lui demande si ça ne la gêne pas de rentrer avec elle dans le château on a une photo c'est comme ça que j'ai une très jolie tchèque Brune mariée en blanc et nous rentrons ensemble dans le château voilà on continue le petit roman si vous voulez et puis on visite ce château les appartements de Casanova et brusquement la guide qui parle plutôt allemand il y avait quelques touristes allemands très peu les allemands viennent là pas les français on visite la bibliothèque de Casanova il y a son lit le fauteuil où il est mort l'immeuble ont été un peu changés mais en tout cas le fauteuil où il est mort il y a une plaque connerienne un joli fauteuil rose il est mort assis dans son fauteuil bon très bien pourquoi pas et j'ai l'impression qu'elle a un malaise et elle s'effondre dans la bibliothèque en fait elle actionne un bouton une prise secrète et là il y a une porte dans la bibliothèque et alors les tchèques ont aménagé dans une sorte de réduit avec une petite lampe rouge une statue en cire de Casanova en perruque en train d'écrire avec des papiers des volets donc le soir on ferme le château qui est la mairie tout le monde s'éloigne et reste Casanova village du fantôme il reste une statue de cire en train de quelque part enfermer dans ce château transformé en mairie à partir de là j'ai trouvé que le voyage avait son intérêt c'est à dire qu'il fallait absolument soit sortir un os soit le ressusciter tout de suite ce qui est intéressant c'est que quand Casanova est venu à Prague pour voir Mozart donc s'entendre avec lui il a fallu quand même faire 120 km c'est à dire c'est à cheval c'est dans les petites voitures enfin ces gens étaient quand même très résistants ils voyageaient beaucoup dans des circonstances qui ne sont pas du tout celles du TGV ou de l'avion d'aujourd'hui quand j'ai écrit sur Jean Genet ou sur un beau ces gens avaient des corps bizarres parce qu'ils pouvaient faire vraiment des parcours à pied qui sont insensés pour un corps d'aujourd'hui on traverse les alpes à pied comme ça y a-t-il des questions pour Philippe Solaire dans l'assistance il y a une petite quinzaine d'années où vous avez pu vous empêcher en fait de finir cette petite scénette qui était très complète vous parlez du film réalisé sur Diderot film de Fargi où vous avez fini justement avec il y a quelques années déjà une citation de Casanova qui était croire que notre sort est dans une obscurité profonde et laisser la place à celui qui veut pisser donc là vraiment finir en apothéose avec une citation d'Iderot qui cite Casanova et donc ça paraît vraiment fou que vous ayez mis peut-être 15 ans pour aller rechercher le Casanova physique les eaux de Casanova et apparemment si vous dites je ne vais pas vous croire mais ma question est double c'est est-ce que c'est vraiment en 97 que vous avez découvert j'allais dire après c'est une espèce d'aventure découvert la tombe de Casanova mais aussi ça n'avait jamais été photographié ce qui me paraît quand même extravagant vous avez une plaque j'ai mis une heure à trouver cette église perdue dans les bois elle est fermée la personne qui a la clé de cette église qui est une paysanne de l'endroit il n'y a personne vient une fois tous les 15 jours je n'allais pas attendre 15 jours qu'elle vienne m'ouvrir donc c'est une église fermée comme beaucoup de choses dans Tchécoslovaquie parce que je vous rappelle qu'il y a eu les nazis puis ensuite il y a eu les russes ou le régime dit socialiste ou dit communiste comme vous voulez je m'en fous donc tout est en attente dans les bois vous avez des églises fermées alors il y a cette plaque extravagante aussi puisque vous voyez qu'il s'appelle Jacob Casanova qui vient de Vénédic Vénédic c'est Venise en allemand donc ça me paraît un document extraordinaire et justement là il y a toute la force du Casanova physique on voit et on pourrait presque considérer ça comme une oeuvre d'art littéraire cette tombe et si comme vous dites dans plusieurs de vos interventions il y a une perception sonore de l'art j'aimerais bien savoir quelle est la perception qu'est-ce que vous avez entendu devant cette tombe de Casanova Mozart Mozart le requiem ça ira très bien autre question j'aurais aimé savoir si Casanova a écrit sur ses rapports avec ses parents avec ses parents son père ou sa mère sur son enfance bien sûr vous avez vu ça dans l'histoire de ma vie j'en parle un peu son père était son père était il est né de parents comédiens on a toujours sa mère était une comédienne qui est qui restait célèbre elle a même mérité les éloges de Goldoni ce qui n'est pas rien elle elle a été une comédienne tout à fait étonnante mais souvent en voyage alors la question la question du père du géniteur exact de Casanova a été extrêmement controversée et lui-même reste très bizarre sur cette affaire il a eu des protections multiples on ne sait pas très bien moi j'ai l'hypothèse le début de sa vie est très bizarre mais on n'a pas le temps il est jusqu'à l'âge de 8 ans il saigne du nez tout le temps il est complètement abruti sa naissance ne se fait qu'au bout de 8 ans il raconte ça donc c'est très étrange il a un corps bizarre je crois qu'il y a plusieurs hypothèses soit en effet il a eu des origines patriciennes mal vécues soit il y a ce poète Bafou qui est un très bon candidat aussi qui l'accompagne bizarrement il n'y a pas de raison on voit très bien que c'est l'amende de la mère dans un épisode ce que je raconte en barre qu'on le reprend tout ça est curieux son père il y a un épisode fameux que vous pourrez lire qui est très étonnant aussi qui est freudien entre guillemets tant qu'on veut c'est-à-dire son père travaille un verre optique il vole la chose il accuse son frère il le met dans la poche de son frère il y a aussi des frères il y a tout très compliqué avec sa mère des rapports très étranges de grand il n'y a pas de sentiments particuliers il la retrouve plus tard en Allemagne voilà c'est bien comment vas-tu toi ? à propos de la question à cette jeune fille vous êtes effroyablement sévère pour le film de Fellini en deux lignes oui en deux lignes mais enfin ça y est entre lignes je trouve que c'est un très bon exemple il y a beaucoup il y a d'autres films sur Casanova dont certains sont plausibles si on veut mais toujours extraordinairement défaillants par rapport à l'extraordinaire dimension intellectuelle du bonhomme c'est ce que je voulais vous demander l'enfant et donc la vengeance la vengeance contre quelqu'un qui a vécu librement avec un esprit avec un esprit très 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 élaboré libre s'est exercée au cinématographe et Fellini visiblement est jaloux Fellini est ce que j'appellerais un mamiste c'est ça Fellini vous voyez ce que je veux dire voilà c'est clair et donc il ne peut pas supporter Casanova parce que Casanova ce n'est pas tout le temps ça parce que ça il ne faut pas confondre la nourriture et le corps des femmes alors ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a un beau film de Comenchini je crois il s'appelle l'enfance de Casanova Comenchini c'est pas mal il y a un film d'un auteur russe c'est un russe qui joue Casanova qui a été recolorisé avec une musique récemment qui date de 1930 je crois qu'il n'est pas mal du tout il y a un acteur assez convenant il est russe l'ennui je vais vous dire c'est qu'on a mis de la musique on dirait des sapins de Noël c'est une musique folklorique de cirque alors que vous avez enfin si vous traitez sérieusement votre problème si vous voulez vous pouvez coloriser des films noir et blanc bon mais enfin si vous mettez de la musique vous vous les mettez ou Ivaldi ou Mozart vous mettez le film de Comenchini c'est incroyable c'est une petite musique sautillante absurde qui voilà comment se fait alors l'image et le son je vous laisse voilà donc il y a Mozart dans Comenchini on reverra Comenchini il y aura une soirée sur Arte bientôt ou vous me verrez dans la cellule de Casanova sous les plombs en train de parler voilà il y aura une soirée une soirée thématique comme on dit une jeune fille là oui enfin ça reprend un peu la question du jeune homme tout à l'heure j'ai l'impression que Casanova et vous c'est un peu le même genre de personnage si vous êtes un personnage et ce que je voulais savoir c'est qu'en fait dans beaucoup de vos romans enfin Portrait du joueur on retrouve le joueur Casanova Femme au pluriel vous l'avez écrit aussi La guerre du goût le goût et Casanova c'est quelque chose de très important je me demande si maintenant que vous avez écrit sur Casanova Casanova vous allez encore pouvoir écrire j'ai d'autres j'ai d'autres munitions dans mon sac oui mais mais si vous voulez il faudrait en parler tous les deux je crois qu'en effet je crois que je pense que je ne pourrais plus mais si vous pouviez me rassurer là dessus j'en serais autre question on n'a pas parlé de la justement la guerre du goût on n'a pas parlé de Casanova et la nourriture on n'a pas parlé de ça c'est essentiel et bien parce qu'il est temps peut-être de s'acheminer en effet c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui dit tout simplement qu'il a passé sa vie à aimer tout ce que les sens pouvaient lui apporter la devise c'est somme qu'il y a sentio donc c'est le contraire de cosito ergo somme je suis parce que je sens c'est élever la sensation à un niveau extra métaphysique c'est à dire que son sa philosophie c'est que toute connaissance qui ne sert pas à un usage singulier et personnel est nul donc si vous pensez il faut le prouver en mangeant en marchant en écoutant en voyant en touchant etc sinon il n'est pas sûr que vous soyez on va s'arrêter sur cette phrase là merci Philippe Solers merci à vous